première chose à faire est d'enregistrer de créer votre compte dans github pour y aller c'est github.com dans github.com probablement vous avez déjà fait des cours avec moi donc vous possédez déjà ce compte je vous demande juste d'être sûr que le compte que vous avez déjà créé c'est bien un compte avec votre email isaedulb si ce n'est pas le cas créez en un nouveau de toute manière si vous n'en avez pas encore donc créez en un et à titre d'exemple je veux en créer un nfp103 et j'ai créé pour ça un email pour simuler un étudiant de ce cours que j'appelle nfp103.a donc j'ai choisi un password et je vais faire mon sign up quand je vais faire mon sign up d'accord normalement vous pourriez déjà démarrer le travail dans github sauf que je vous demande absolument d'aller valider l'email que vous venez de mettre donc d'aller dans votre compte dans votre email de lisae et vérifier correctement vous êtes bien connecté avec le compte isaedulb ici vous remarquez que moi j'en ai plusieurs qui dépendent de la famille google donc ici vérifier que c'est bien le bon vous allez valider vous avez reçu un email qui dit qu'il faut vérifier l'email et n'oubliez pas de venir cliquer là pour vérifier votre adresse si vous le faites pas il y aura des choses qui ne fonctionnent pas très bien et surtout je pourrais pas vous inviter dans d'autres projets ou de vous rajouter des équipes on verra ça plus tard les équipes dans github donc une fois que vous avez créé votre compte valider votre email je vous demande pour que je puisse vous retrouver facilement d'éditer votre profil donc dans votre profil ici d'accord je vais vous demander à l'éditer pourquoi parce que je préférais que vous mettiez une image un profil qui me permette de vous retrouver facilement en plus de votre email ça c'est d'une part d'autre part j'espère que quand vous avez choisi un username que ce username était assez clair pour moi je puisse vous retrouver ne choisissez pas des mots étranges et grâce à l'email donc j'aurai trois moyens faciles que je puisse vous retrouver vous savez j'ai plus d'une centaine d'auditeurs il faut pas que quand je veux savoir l'un de vous ce qu'il a fait que je cherche pendant une demi heure je ne ferai pas donc il faut que ça soit relativement facile à trouver choisissez une image qui vous représente votre profil votre image c'est l'idéal sinon choisissez un avatar qui deviendrait votre image de marque et que je le sache voilà et remplissez un peu ici votre profil public qui vous permettra dans l'avenir si vous êtes convaincu par ce mode de fonctionnement le mode de la open source en partage en communautaire vous développeriez plus tard vos projets de cette manière et il vaut mieux avoir un profil public qui vous représente correctement comme vous auriez fait sur un facebook sur twitter ou n'importe où donc voilà faites le correctement ça me permettra de vous retrouver facilement une fois que vous avez créé cet utilisateur je vais vous demander dans un devoir de la classe ronde de venir me donner le lien vers votre votre kit ce lien c'est c'est celui que vous avez tout à fait au début quand vous êtes connecté si je vais à mon profil à nouveau c'est ce lien qui est là d'accord donc vous demanderez de prendre ce lien et de me le mettre dans le devoir là vous à vous